Nous voici de retour dans notre code et maintenant cela va aller extrêmement vite puisque nous avons pris le temps de préparer le terrain en créant deux fonctions essentielles ici qui vont nous permettre de déterminer si nos pages ont des enfants ou pas. Pour l'affichage de notre sous-menu, puisque je veux créer un sous-menu, je vous le rappelle, ici dans la page au-dessus du contenu de la page, je veux créer une petite barre de sous-menu avec à gauche le nom de la page parent et à droite le nom des pages enfants. Je retourne dans le code, je me positionne ici au niveau de la colonne qui affiche le contenu de ma page, je me positionne au-dessus en faisant un petit peu d'espace ici. Au passage ici je dois corriger colixs, je dois le supprimer parce que, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, cela fait l'objet du tutoriel de la saison 7 de la conversion de Bootstrap 3 vers Bootstrap 4. La classe colixs n'existe plus, il faut la remplacer par la classe col tout court. Alors là je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objet du tutoriel, mais si vous voulez en savoir plus sur la dénomination de ces classes, vous pouvez consulter la saison 7 de la construction du thème. Moi ici je vais me positionner au-dessus de cette colonne et je vais copier ce code. Voilà, ici, le bout de code le voici. Il contient un lien dans un premier temps et ensuite une liste non ordonnée. Le lien va contenir ici, à travers la fonction GetTheTitle, à laquelle on passe le retour de la fonction GiveMeTheParent, on va obtenir le nom de la page parent si elle existe. Aussi, on va fabriquer le lien avec la fonction GetThePermanLink et avec l'identifiant qui est retourné par la fonction GiveMeTheParent. Alors la subtilité, c'est que, comme on l'a vu la fonction GiveMeTheParent, si elle n'a pas de parent, elle va retourner son propre identifiant. Donc, dans le cas de la page parent, on affichera quand même le lien pointant vers la page parent. On va voir dans un instant comment cela se traduit à l'affichage et ensuite, dans la liste non ordonnée, dans la liste UL, on va faire intervenir la fonction WPListPages, donc une fonction qui produit une liste de pages à laquelle on passe un argument et cet argument va contenir les attributs ChildOff, à laquelle on passera le résultat à la fonction GiveMeTheParent. On n'affichera aucun titre de ligne, c'est pour cela que j'ai mis le paramètre TitleLi égale à AncientVid. On enregistre tout cela et on va voir ce que cela donne en retournant sur le site. Donc là, je suis sur la page Delphine, je rafraîchis et donc je vois bien que j'ai un lien, dans un premier temps, qui pointe vers la page équipe. Donc, je peux vérifier en bas à gauche que le lien pointe bien vers machin équipe. C'est bien ce que je veux. Et ensuite, j'ai un lien pour chaque page enfant et je peux le voir ici en bas de mon navigateur. Si je clique sur Albert, il va m'afficher la page Albert. Si je clique sur Kevin, il va m'afficher la page Kevin. Et le système est automatique. C'est à dire que maintenant, je vais revenir ici dans mes pages et rappelez-vous que j'avais laissé de côté la page de Maxwell. Donc, je vais la modifier ici. Je vais bien sûr lui donner le modèle page équipe et je vais lui dire que comme parent, elle a équipe et je vais mettre à jour. Je vais rafraîchir ici la liste pour bien vérifier que cette page Maxwell se retrouve dans l'arborescence. Et si je reviens sur le site, et si je rafraîchis, je vois que la page Maxwell se rajoute automatiquement à ma liste de pages enfants. Donc, c'est l'intérêt du système. C'est que vous pouvez, préparez-vous avec votre développement, un truc qui marche impeccable. Et l'utilisateur, lui, il peut ajouter des pages ou en enlever, elles vont se rajouter automatiquement dans la liste. Et ceci avec un minimum de code. On a fait deux fonctions. Alors que si on avait voulu créer des custom post-type, on aurait déclenché tout un bar-nom de code. Il aurait fallu écrire des requêtes personnalisées. Et là, on voit qu'avec les éléments intégrés d'origine dans WordPress, ça marche extrêmement bien. Il va nous rester un petit problème, quand même, c'est que si je reviens ici dans le tableau de bord, je vais prendre cette page, une autre page ici. Donc, je vais l'ouvrir pour atteindre le permalien. Et je vais, elle l'a. Et là, déjà, je lui avais mis le modèle page équipe. Donc, si j'affiche cette page toute seule, donc je clique ici avec le bouton central de la souris sur le permalien. Je vais voir que, étant donné que cette page n'a aucun enfant, une autre page, il va m'afficher quand même ici un lien. Donc, c'est un peu bâtard parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir ici un lien vers la même page, alors que je suis déjà dedans et que je n'ai pas de page enfant. Donc, il faut traiter le cas. Alors, je vais effacer ça. Je n'ai plus besoin. Nous devons traiter le cas où nous avons une page qui n'a pas d'enfant et qui utilise aussi le même template. Ça serait possible. Bon, dans notre cas, la page équipe a été faite pour l'équipe. Mais, dans un autre contexte, on pourrait avoir un template qui est utilisé dans plusieurs pages qui n'ont pas forcément toutes des enfants. Donc, nous devons régler ce cas. Je retourne dans le code de ma page et je vais simplement ajouter ici, en faisant un petit peu de place, une portion de code qui représente un test comme ceci. Donc, je vais l'intenter correctement et je vais faire passer tout l'affichage de mon sous-menu ici à l'intérieur de ce test et je vais l'intenter pour que l'affichage des lignes soit correct. Voilà, comme ceci. Maintenant, mon nouveau bloc se représente comme cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais simplement tester d'abord si la page a des enfants, donc page as child. Je vous rappelle que ça correspond au résultat de cette fonction. C'est-à-dire que si le résultat est plus grand que zéro, la condition sera considérée comme vraie. Donc, ça matchera. Ou alors, ici j'ai l'opérateur ou logique. Donc, je vais tester aussi si la page est une page enfant, c'est-à-dire si elle a un champ post parent qui est supérieur à zéro. Donc, si l'une de ces conditions, est réunie. C'est-à-dire que je répète si la page est une page parent ou bien si la page est une page enfant. À ce moment-là, on affichera notre sous-menu. Donc, j'enregistre cette page. Je reviens ici dans ma page, une autre page qui posait problème, je vous rappelle. Donc, je vais la réafficher et maintenant, je vois que le menu ne s'affiche plus parce que cette page, elle n'est pas parent et elle n'est pas enfant. Donc, elle ne satisfait pas à l'une des deux conditions. Donc, le sous-menu ne s'affiche pas. Je ferme cette page. Et si je reviens maintenant sur la page équipe, je rafraîchis. Ça continue à fonctionner. J'ai toujours mon menu qui s'affiche. Si je clique ici pour afficher une page enfant, mon sous-menu continue à s'afficher. Donc, on a bien restreint l'affichage de notre sous-menu au cas qui nous intéressez, à savoir soit la page des parents, soit la page des enfants. Nous avons donc atteint notre but, à savoir utiliser les fonctions de parentage dans le système des contenus de type page de WordPress. Et nous pouvons donc afficher une page qui fait référence aux pages enfant. Tout ça dans un cadre très convivial et avec une ergonomie renforcée. Tout notre code est terminé. Nous allons, dans une prochaine vidéo, effectuer des petites améliorations cosmétiques. Parce que bon, là forcément, c'est pas très joli comme ça. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante afin de terminer ce tutoriel.